Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Maxence Rigottier et aujourd'hui, on va voir un nouveau pronostic sur le match de Ligue 1 entre Lyon et Saint-Etienne. Juste avant de voir tout ça en état dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton « s'abonner » juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers de parieurs gagnants abonnés à la chaîne YouTube. Comme à chaque fois, je vais faire dans un premier temps les atouts côté OL concernant les gaunes et dans un deuxième temps les atouts côté AS Saint-Etienne concernant les verts et évidemment la rivalité vis-à-vis de ce derby. Derby pour la 22e journée du championnat de France de Ligue 1 saison 2021-2022. Vis-à-vis de l'Olympique Lyonnais, premier avantage que vous allez voir juste ici, match à domicile, Lyon est très solide. Cette saison, Lyon a réalisé 10 rencontres à domicile, 4 victoires, 5 nuls et une défaite. Seulement une défaite dans le temps additionnel contre Reims, sinon l'Olympique Lyonnais n'a jamais perdu dans son stade pour cette saison. Assez solide les Lyonnais concernant leur stade à domicile. Ensuite, deuxième avantage, je vais vous montrer juste ici, c'est les confrontations directes. L'historique des face-à-face entre Lyon et Saint-Etienne que vous voyez juste ici. Historiquement, Lyon réussit bien contre les Saint-Etienne. Donc, on a au cours des 27 dernières rencontres directement à Lyon, 15 victoires de la part de l'Olympique Lyonnais, 9 matchs nuls et 3 défaites. Donc, une défaite en 1993, une défaite en 2010 et une défaite en 2014. Donc, on sait que Lyon réussit bien historiquement contre les Verts. Ensuite, troisième avantage côté Lyonnais, donc Saint-Etienne et, on va vous montrer le dernier malheureusement pour les Verts, dernier du championnat de France de Ligue 1. Donc, 2 victoires, 6 nuls et 12 défaites. Et également Saint-Etienne à l'extérieur et 19ème. Donc, vous voyez juste ici, Saint-Etienne, 19ème de Ligue 1 à l'extérieur. Et ensuite, quatrième avantage côté Lyonnais, Saint-Etienne et 20ème, la pire attaque de Ligue 1 à l'extérieur avec 7 buts marqués en 9 matchs. Donc, vous voyez ici, Saint-Etienne et avec 3 et Lorient, les pires attaques de Ligue 1 à l'extérieur. Donc, je récapitule les différents avantages côté Lyonnais. Donc, numéro 1, Lyon est solide à domicile, 4 victoires, 5 nuls et une défaite. Juste la défaite dans le traditionnel contre 1. Numéro 2, historiquement, Lyon réussit bien contre Saint-Etienne, 27 matchs, 15 victoires, 9 nuls et 3 défaites. Saint-Etienne est dernier du championnat, plus 19ème à l'extérieur avec une victoire, 2 nuls et 6 défaites en 9 matchs. Et Saint-Etienne est dernier pire attaque de Ligue 1 à l'extérieur avec 7 buts marqués en 9 matchs ex-aequo avec 3, les stacks et les merlues, Lorient. Maintenant, quels sont les atouts côté Stéphanois dans ce derby concernant les verts ? Premier ratout, vous voyez ici à l'écran, Lyon est seulement 11ème du championnat de France de Ligue 1 cette saison. Seulement 7 petites victoires en 20 matchs. Donc typiquement, je pense que Jean-Michel Aulas, Juninho avant qu'il arrête sa mission avec l'Olympique Lyonnais ou encore Peter Bosch, à mon avis, ça leur aurait paru impossible d'être 11ème après 20 matchs, mais c'est pourtant la réalité. Donc Lyon est quand même extrêmement faible cette saison. Et ensuite, deuxième avantage côté Stéphanois, je vais vous mettre ici à l'écran, depuis l'arrivée du nouveau coach Pascal Duprat, du mieux avec 2 victoires en Coupe de France. Donc là, c'est là où tout simplement, il y a eu le changement d'entraîneur. Ensuite, on a eu tout simplement une défaite, mais pas forcément méritée contre Nantes et une défaite aussi pas forcément méritée contre Lens. Donc typiquement, en toute objectivité, Saint-Etienne aurait dû faire un match nul contre Lens et contre Nantes, donc avoir 2 points de plus. Et ils sont imposés à 2 reprises, victoire à Jura Sud en Coupe de France et victoire aussi à Lyon-la-Duchère. Donc du coup, les 2 atouts concernant Saint-Etienne par rapport à cette rencontre, numéro 1, depuis l'arrivée de Pascal Duprat, il y a du mieux dans le jeu et il y a un peu de mieux dans les résultats, même si ce n'est pas encore ça. Et également, Lyon est seulement 11ème du Chepin de France de Ligue 1 cette saison. Alors maintenant, voici mon pronostic concernant cette rencontre, donc comme à chaque fois ou comme régulièrement, match nul plus Lyon remboursé, donc s'il y a match nul vis-à-vis de ce derby, on gagne notre pronostic. S'il y a victoire de l'Olympique Lyonnais, donc comme le match précédent 3 Lyon où on a été remboursé, donc on sera remboursé. Et seulement et seulement si on perd notre pronostic, s'il y a victoire de Saint-Etienne. Donc, je récapitule, match nul plus Lyon remboursé, mise de 2% de votre capital sur ce pronostic. Donc, je vais vous montrer le calcul, on va le faire à l'écran. Donc, cote de Lyon 1,40 et match nul 5,07. Donc, 100 divisé par 1,40 égale moins 100 égale. Donc, on sait qu'il faut miser 71,42 € sur la victoire de l'Olympique Lyonnais pour être remboursé. Et ensuite, on va miser sur la cote du match nul. Et, alors mince, je vais refaire le calcul. Donc, on reprend 100 divisé par 1,40 et 5,07. Donc, 100 divisé par 1,40 égale moins 100 égale fois 5,07 égale. Donc, 1,45, donc match nul plus Lyon remboursé, cote 1,45 pour l'exemple de la vidéo, mise de 100 €. Donc, s'il y a match nul, on gagne 145 € de gain moins 100 € de mise égale 45 € de bénéfice. En revanche, s'il y a victoire de l'Olympique Lyonnais, on récupère notre mise de 100 €. Donc, on n'a pas gagné, on n'a pas perdu. C'est comme si on n'avait pas joué. Et à l'inverse, s'il y a victoire de Saint-Etienne, le pronostic sera perdant. Donc, maintenant, on va aller sur Unibet. Donc, si vous êtes sur les bookmakers ANJ, donc tout simplement Unibet, Winamax, BetClick, Paronweb, PMU, Netbet, etc., etc., prenez la meilleure cote en fonction des bookmakers, mais ça vous donnera un petit aperçu. Donc, on va refaire le calcul. Donc, 1,35 et 4,85, on met 100 divisé par 1,35 égale moins 100 égale fois 4,85 égale. Donc là, on a une cote à 1,26, donc qui est plutôt faible, mais je pense que vous allez trouver des meilleures cotes, que ce soit sur un autre bookmaker, BetClick ou Winamax. Paronweb, PMU, Bwin, etc., etc. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur ce petit bouton-là juste en dessous si vous souhaitez avoir davantage de vidéos pronostics, analyses directement sur cette chaîne YouTube. Donc, merci par avance de laisser le petit bouton-là. Et comme ça, moi, ça me permet de savoir si vous appréciez ce type de format de vidéo. Et vous, est-ce que vous voyez une victoire de l'Olympique lenais ? Est-ce que vous voyez un match nul ? Est-ce que vous voyez une victoire des verts ? Est-ce que vous voyez un pronostic buteur comme on peut le voir ici à l'écran ? Est-ce que vous voyez plus ou moins X buts dans le match ? Est-ce que vous voyez également un pronostic chance double, etc., etc. Donc, dites-moi votre pronostic dans les commentaires juste en dessous. C'est toujours intéressant d'avoir votre avis de parieur directement sur cette rencontre. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc, ce cadeau de bienvenue, c'est 4 stratégies pour gagner entre 500 à 2000 euros par mois avec les paris sportifs. Donc, soit réaliser vos propres pronostics, soit réaliser des trades sur Betfair, soit mettre en place des paris long terme ou encore réaliser un suivi de parieurs professionnels. Donc, pour accéder à cette formation offerte, il y a le lien directement dans la vidéo YouTube ou encore le « i » comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout est en description juste en dessous. Et je vous dis à tout de suite pour l'envoi de la formation offerte. Donc, au plaisir de vous lire dans les commentaires sous cette vidéo et à tout de suite dans votre boîte mail pour la formation offerte. À tout de suite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !